Merci, M. le Président. Le 20 novembre à 16h45, sur la rue Royal York, M. John Offord a été tué dans un accident causé par le conducteur d'une camion à ciment. John était mari et père de deux fils qui ont été dévastés par cet accident. Sa femme Jane l'a décrit comme étant une personne très généreuse. Il a appuyé beaucoup d'organismes de bienfaisance, l'hôpital Paris Sound et Marlin Kids, qui permettent aux enfants défavorisés d'aller au camp d'été. Dans la quarantaine, il a quitté son emploi dans le secteur immobilier pour devenir enseignant à Thorn Park. L'un de ses anciens élèves a dit qu'il était mon enseignant de la maternelle. Et en fait, je m'inspirais de lui. J'ai commencé des efforts de défense des cyclistes. C'est pour protéger les gens qui ont peur de faire du vélo dans notre ville. Je crois qu'il serait fier de mes efforts et donc je le fais pour lui et pour les autres qui ont été tués dans la rue. Au cours des deux dernières années, les camions ont tué 15 sur 65 des personnes tuées. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons besoin d'une vision pour qu'il n'y ait aucun décès. Et, M. le Premier ministre, je vous demande de faire progresser ce dossier. Le député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour faire part de ma reconnaissance envers la direction des six foyers de soins de longue durée à Paris Sound, Muskoka. Il n'y a eu qu'un seul cas de la COVID-19 et très peu de cas chez le personnel. Il n'y a eu aucun décès. Je veux que ces personnes travaillantes sachent qu'il y aura plus d'aide pour les années. Il y a deux semaines, j'ai eu le privilège d'annoncer l'approbation de 64 places de plus à Fairverne Nursing Home à Huntsville. Avec ces lits, un établissement de 160 lits sera construit à côté de l'hôpital local, ce qui va créer un campus de soins. La direction de Fairverne, la ville de Huntsville et le district de Muskoka travaillent fort sur ce projet et sont ravis d'entendre parler de cette nouvelle patoubée sans rejouer aussi. Je remercie la ministre des Soins de longue durée d'avoir approuvé ces nouveaux lits. Je tiens aussi à surligner le fait qu'à Muskoka et à Paris Sound, on est admissibles au programme de soins parimédicaux qui vise à appuyer les aînés à la maison. Ce programme fera toute la différence dans nos collectivités. Je remercie le personnel des voyers de soins de longue durée à Paris Sound, Muskoka. Vos efforts ne sont pas en vain et nous sommes là pour vous appuyer en milieu de travail et à la maison. La députée de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Les gens à Beaches, East York sont fâchés en raison de l'attaque du Premier ministre contre l'environnement. Il essaie de paver la ceinture de verdure, il retarde la transition vers l'énergie verte et il a annulé un programme de tarification du carbone tout en gaspillant l'argent des contribuables sur des poursuites frivoles et il est en train de miner le rôle des offices de protection de la nature. Si on ne retire pas l'annexe 6 du projet de loi budgétaire, les zones humides seront touchées par des ordonnances ministérielles. Les offices de protection de la nature sont de bons intendants de la nature depuis 1946 lorsqu'ils ont été créés par un Premier ministre conservateur, George Drew, et qui avait pour objectif de protéger la biodiversité. On ne devrait pas les vendre pour répondre aux besoins des promoteurs immobiliers. C'est une honte que le Premier ministre détruise cette intendance environnementale. Je vais partager une pétition plus tard aujourd'hui. Mes résidents demandent au Premier ministre de repenser ce geste. Durant une crise climatique, miner le rôle des offices de protection de la nature et leur intendance axée sur les preuves scientifiques n'a aucun sens. Le gouvernement Ford peut-être va vouloir paver les zones humides pour réaliser des bénéfices, mais nous comprenons qu'une bonne surveillance environnementale est essentielle dans le cadre de notre lutte contre la crise climatique. Le député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole et d'annoncer plus d'investissements stratégiques totalisant 5 millions de dollars dans ma circonscription de Sarnia-Lampton. Ce financement vise à protéger la santé et le bien-être des individus et des familles à Sarnia-Lampton par voie d'investissement en infrastructures essentielles pour les 11 municipalités de cette région. D'abord, le gouvernement de l'Ontario fournit 2,7 millions de dollars en financement fédéral et provincial dans le cadre du plan d'infrastructures. C'est une façon d'appuyer les projets essentiels des infrastructures. En apportant ces investissements, les municipalités du comté de Lampton pourront entamer les projets plus rapidement, ce qui va assimiler l'économie locale. Je suis aussi heureux de dire que le gouvernement va investir 2,1 millions de dollars pour permettre au Collège Lampton de faire face à son arrière et en matière d'entretien, d'effectuer des réparations et de fournir un environnement d'apprentissage sécuritaire pour le personnel et les étudiants. Des établissements bien entretenus sont essentiels pour une bonne éducation, pour des investissants dans le Collège Lampton. Notre gouvernement appuie la relance économique, crée des emplois et permette aux étudiants d'avoir les compétences nécessaires pour aujourd'hui et demain. Merci, M. le Président. J'ai hâte de partager plus de bonnes nouvelles sur son arrière-là d'avenir. Merci, M. le Président. Les foyers de retraite et de soins de longue durée font face à une vague mortelle de la COVID-19. Des milliers de familles sont inquiètes de leurs êtres chères ou elles sont déjà en deux. On parle souvent des foyers de soins de longue durée, du fait qu'il faut s'y attaquer. On ne parle pas souvent de l'excellent travail que font les préposés de services de soutien à la personne dans ces circonstances difficiles. À Hamilton Mountain, Grace Villa est aux prises avec une éclosion. Le personnel travaille jour et nuit pour contenir la propagation de la COVID-19. En fait, ces personnes incarnent les héros de première ligne. C'est la première éclosion de ce foyer et le personnel est très déçu du fait que cet ennemi insidieux est arrivé dans le foyer. Ces travailleurs me disent qu'ils ont peur et qu'ils sont épuisés. Ils se font tester à tous les cinq jours. Certains sont logés dans les hôtels car ils ont des membres de la famille vulnérable ou ils ont attrapé la COVID. Ils voient leurs patients tomber malade et mourir. Ils ont besoin de plus de préposés de services de soutien à la personne. Il n'y a pas suffisamment d'employés et ces employés ont besoin de soutien sur le plan de la santé mentale. Ils doivent être rassurés que le gouvernement s'intéresse à leurs besoins. Le gouvernement ne devrait pas tout simplement tenir de belles paroles mais devrait plutôt leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour épargner des vies. Le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu des préoccupations soulevées dans les médias et ainsi que dans les collectivités de l'Ontario sur les ordonnances de zonage du ministère, les processus communautaires et les mesures de protection environnementale ont été mises en place pour protéger les terres agricoles, les écosystèmes fragiles et pour permettre aux résidents, aux gens qui seront touchés par les décisions du gouvernement, de participer au développement de leur collectivité. Le gouvernement Ford a augmenté de façon importante l'utilisation de ces ordonnances de zonage et en fait, le gouvernement en a utilisé 27 depuis son élection. Ces ordonnances servent à accélérer les constructions de projets immobiliers qui sont des projets très utiles mais ces projets ont besoin quand même de surveillance. Le pouvoir d'annuler des consultations, de miner le processus de planification et de traiter très rapidement les demandes immobilières, ces choses ne devraient pas être faites. La Fédération de l'agriculture, le Conseil de la ceinture de verdure ainsi que les élus de la province ont fait part de leurs préoccupations vis-à-vis de ces changements. Ces ordonnances mettent à risque les terres agricoles à Vaughan. Elles mettent à risque les terres à Pickering. Est-ce que les zones humides au Niagara seront ciblées et les terres agricoles près de Barhaven en fait, beaucoup souhaitent créer des projets immobiliers dans ces régions. Nous devons trouver le juste équilibre entre l'aménagement et la protection environnementale. Et la façon de le faire, ce n'est pas en mettant de côté les règles environnementales. La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. La semaine prochaine, c'est Hanukkah. En fait, cette fête remonte à 200, l'année 200 avant Jésus-Christ où le peuple d'Israël a dû se battre contre les Grecs. Mais quand même, nous célébrons cette fête et nous mangeons bien. L'État d'Israël a été créé en 1948 et Israël est en guerre perpétuelle avec certains de ses voisins. Il y a aussi des accords de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie. Mais ces accords sont insuffisants. Il y a des développements très promoteurs des réunions entre Israël et les Etats arabes qui les entourent, y compris le Liban, même le Soudan. L'Arabie saoudite permet à Israël de voler au-dessus de son territoire. Et c'est une façon de sauver du cœur du roi. Donc, il y a beaucoup à célébrer durant la fête de Hanukkah. Et je suis fière qu'il y aura d'excellentes relations entre Israël et ses voisins. Et donc, joyeuses fêtes de Hanukkah. Merci beaucoup. Déclaration des députés et le député de Sudbury. Merci, M. le Président. J'ai pris la parole à plusieurs reprises dans cette Chambre pour attirer l'attention des députés sur la crise des opioïdes qui ravagent Sudbury. Ce n'est pas uniquement une question de sensibilisation, mais il faut poser des gestes concrets pour prévenir les décès imputables aux opioïdes. L'ensemble de notre collectivité est aux prises avec les opioïdes. Cependant, Sudbury n'a pas abandonné. À tous les jours, nous allons nous battre pour protéger nos voisins et nos êtres chers. Ma ville est déterminée à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et nous allons mettre en place des programmes de réduction des méfaits. Les programmes de réduction des méfaits améliorent la santé et permettent aux gens d'accéder aux services dont ils ont besoin. santé publique, Sudbury ainsi que ses partenaires ont joué un rôle essentiel dans le cadre des efforts pour établir un site d'injection supervisé. Le processus va bien, les partenaires appuient le processus, le conseil municipal l'appuie et tout le monde veut venir de notre communauté. Mais le seul obstacle, c'est les formalités administratives du gouvernement. Le gouvernement devrait accélérer ses processus vis-à-vis de la création des sites d'injection supervisé. Les familles ont des besoins criants. Il n'y a aucun programme de ce genre dans le nord-est de la province qui a la même superficie que la France. Nous ne pouvons pas tolérer d'autres décès. Merci, M. le Président. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, M. le Président. Merci. Movember est un mois très important pour le service d'incendie d'une collectivité de ma circonscription. Je suis très fier de la fierté des petites collectivités de ma circonscription. Donc, ce service d'incendie appuie Jeremy dans le cadre de cette cause mensuelle. On a fait une collecte de plus de 30 000 $ pour financer les efforts contre le cancer du prostate et pour les efforts de sensibilisation quant au suicide. C'est grâce à Mark Meacher, membre d'une association de pompiers. Il est ici pour Pompiers Bénévole et il a lancé le défi qu'il a organisé aux autres services d'incendie. On a fracassé des raccords. Plus de 150 services d'incendie ont participé à cette collecte de fonds. Le service d'incendie de Aldama a vaincu tous les autres services d'incendie et a pu faire une collecte de plus de 32 000 $. C'est la fierté des petites villes. J'aimerais aussi saluer le service d'incendie du comté Hamilton qui a requis plus de 30 000 $. Je tiens aussi à reconnaître le service d'incendie de Kremi, Port Hope, de Coburg et de Trent Hills. Monsieur le Président, à tous les sapeurs-pompiers qui protègent nos collectivités, merci de ce que vous faites au quotidien. Merci. Députée d'Aurora Oakridge. Merci, Monsieur le Président. Je suis content d'être ici pour parler des membres de ma communauté pendant la pandémie. J'ai visité les quartiers généraux d'un centre d'Etobeco et j'ai vu leurs efforts. J'ai permis d'offrir des services et des biens. Nous avons visité la Yellow Brick House, une organisation qui aide les femmes et les enfants. Global Medic, une autre organisation, dessert Aurora et Richmond Hill en offrant du savon, du shampoing et différents items qui sont importants, surtout en ce moment. Global Medic fait partie des efforts humanitaires à travers le monde depuis 2002. Mais ces jours-ci, ils aident les gens au cœur de l'Ontario. C'est plus qu'un acte de charité. C'était une occasion de témoigner de quelque chose dont nous avons entendu parler à multiples reprises, l'esprit des Ontariens. Les Ontariens s'entraident. Cette histoire nous enseigne que si nous pouvons prospérer en nous aidant les uns les autres, en travaillant plus que jamais, en aidant les gens de la province, à travers nos communautés et à travers les partis, nous sommes tous des Ontariens. Nous sommes tous dans le même bateau. Merci. Merci. Cela conclut la déclaration des députés.